Depuis la ville d'Eldoré où la famille Kipchoge est installée, c'est plus d'un millier de personnes qui assistent à l'exploit du coureur kenyan. Le chronomètre l'affiche en grand derrière Eliud. Il vient de finir un marathon en 1h59min40s. Une première qui fait débat. Revenons tout d'abord sur la vie d'Eldor Kipchoge. Il est l'une des plus grandes stars de l'athlétisme et détient un palmarès époustouflant. Vainqueur de multiples marathons à travers le monde, comme Rotterdam ou Londres, il est également sacré champion olympique du marathon en 2016 à Rio. Avant de battre le record du monde de la discipline, lors du marathon de Berlin en 2018, en 2h1min39s. C'est assez naturellement qu'il a été sélectionné lorsque de grandes marques se sont intéressées à un mur. Le mur des 2h au marathon. Ce mur est l'un des tout derniers graals à faire tomber dans l'athlétisme. Nike choisit donc Eliud pour faire tomber cette marque, en le faisant courir sur le circuit de Monza en 2017, avec des chaussures censées être révolutionnaires. Kipchoge échoue à 25 secondes de l'exploit, mais il a pris rendez-vous avec l'histoire. Après des mois d'entraînement intensif, il retente sa chance. Cette fois-ci sous la houlette de l'entreprise Ineos, plus connue pour son équipe cycliste, qui organise l'événement. Le 12 octobre 2019, Kipchoge se lance dans les rues de Vienne, accompagné de 41 lièvres qui se succèdent les uns après les autres. Des meneurs d'allure qui permettent aux coureurs de garder un rythme constant. Cette fois-ci, Kipchoge ne craque pas et accomplit un exploit immense. Il vient de courir 42,195 km en moins de deux heures. Une première historique. On pourrait penser que la planète entière se lèverait pour célébrer cet exploit. Pourtant, cet événement a reçu maintes et maintes critiques. Pourquoi ce record suscite tant de débats ? Tout d'abord, il faut savoir que ce record n'est pas homologué. Il n'a pas eu lieu pendant une course et ne constitue donc pas le record officiel du marathon. Ensuite, maintes critiques pointent le fait que cette course n'était pas dans l'esprit du sport. Le jour a été choisi en fonction de la météo. Le parcours choisi expressément pour les besoins du record. Le terrain parfaitement balayé pour empêcher le moindre désagrément. Mais ce qui nuit le plus à la qualité du record, ce sont les lièvres. Ces meneurs d'allure permettent aux coureurs de garder le même rythme et ainsi d'être plus endurant. Et plus que cela, la position des lièvres. Ils se positionnent devant le coureur et le protègent ainsi du vent. Une situation impensable lors d'un marathon officiel. Le débat se divise donc en deux camps. D'un côté, ceux qui estiment qu'Eliut Kipchoge a couru avec ses jambes et son souffle. Qu'il faut féliciter l'athlète qui a brisé une barrière mythique. De l'autre, nombreux sont ceux qui pensent que le record n'est pas légitime. Voir clairement une arnaque. Comme si on avait mis Usch & Bolt dans une soufflerie pour qu'il accomplisse son 100 m toujours plus vite. Les records sportifs sont faits pour être battus. La professionnalisation du sport, la qualité croissante des entraînements et l'amélioration du matériel permettent chaque année de faire tomber de nouveaux records. Mais peut-on indéfiniment battre ces records sans tricher ? Le corps humain reste le même. Et s'il est amusant de flirter avec ses limites, il faut bien se rappeler qu'il en a des limites. Merci à tous d'avoir suivi notre vidéo. Les sources sont dans la description pour ceux qui veulent approfondir le sujet. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si la vidéo vous a plu. À bientôt !